Bonjour et bienvenue dans le podcast, il y a une couille dans le podcast, le show entièrement dédié à la gloire et à la folle carrière du grand Nicolas Cage. En direct de Paris, je suis votre hôte Jean Weber, le roi du podcast d'action et mon dîner de convict se compose de Jeff Domenech et Francis Weber. Alors surtout n'oubliez pas, attachez vos ceintures. Ravi de vous retrouver mes cinébodies, welcome to the rock. Pour parler de ce film de 1996, réalisé par Michael Bay, 1996, année dominée au box-office par le bossu de Notre-Dame, la version de Walt Disney, et Indépendance Day, l'époque où Will Smith mettait des baffes aux aliens et pas à Chris Rock. Cette année, Chris the Rock. Cette année voit également naître Tom Holland et Zendaya, Spider-Man et Mary Jane et s'éteindre Gene Kelly, et Don Simpson, le producteur du film dont nous allons parler aujourd'hui et dont nous parlerons bien sûr plus tard dans l'émission. Mais voici venu le temps des rires et des chants et de vous résumer le film en quelques mots, le fameux pitch comme si vous étiez un gros producteur belge une fois, dans un ascenseur entre deux étages. Et c'est Bibi qui s'y colle. Un général déchu et un bataillon de ses meilleurs soldats prennent possession de l'île d'Alcatraz et menacent de lancer un gaz mortel sur San Francisco. Deux hommes sont chargés de les contrer. Stanley Goodspeed, un nerd expert en armes, chimique, et John Patrick Mason, une sorte de vieux James Bond à la retraite, incarné par James Bond lui-même. Et maintenant, les portes du pénitentiaire vont bientôt s'ouvrir avec Jeff qui nous raconte la genèse du film de Michael Bay. En fait, Rock, c'est typiquement l'un film de studio américain, de gros blockbusters basiques où on va dire les acteurs peuvent être interchangeables. Il nous faut juste une vedette, un film d'action, etc. Donc c'est ce qu'on appelle un peu des films de bourrin qui marchent bien l'été, pas très difficile à comprendre pour un plus large public. Mais ça part d'un duo de producteurs dont tu as parlé, c'est Don Simpson et Jerry Brookheimer, et qui sont des spécialistes dans les grosses productions. Alors ils commencent par des petites prods, enfin des petites prods des films moins grand public comme American Gigolo, vous avez fait Le Solitaire aussi de Michael Mann. Et puis après ils ont attaqué début des années 80, des films comme Flashdance, Le Flick du Verlis, Stop Gun, c'est vraiment des grosses productions. The Rock au départ, donc voilà, c'est parti là-dessus, ils ont mis au casting Nick Cage, Sean Connery et Ed Harris. C'est ça. Pardon ? Exactement. Papa, tu as vu le film ? Ah bah oui ! Donc tu vas nous parler un peu de ta perception du film, parce que moi ce qui m'intéresse c'est les erreurs de scénario, en particulier une que tu as décelée avec le personnage de Sean Bond, James Bond. Oui c'est bizarre parce que je suis d'accord avec Jeff, c'est un produit de gros public et j'adore ça moi. Ouais. C'est-à-dire que c'est des scénaristes qui connaissent leur métier et qui construisent bien et qui ont le studio sur le dos pour refaire et refaire. Ouais. Mais il y a quand même au départ une espèce d'incongruité, que je vais vous signaler d'ailleurs, c'est que, je vais prendre un exemple sportif. Quand on vient chercher Sean Connery à Alcatraz, non, il est fier à Alcatraz d'ailleurs. Enfin il est dans une autre prison, parce qu'Alcatraz est fermé en 1963. C'est pour les touristes. Quand on vient le chercher, il ressemble à l'abbé Faria dans Monte Cristo, c'est-à-dire qu'il est un personnage girsute, il est vieux comme Mathieu Zalem. Avec une perruque extraordinaire, on va parler beaucoup de perruques aujourd'hui parce que c'est le pot cage. Absolument. Et on vient lui dire, il faut que vous refassiez la même performance qu'il y a 40 ans. Moi j'imagine dans le sport, tu vas chercher Agassi maintenant. Il n'a plus sa perruque, c'est un vieux, vieux tennisman. Et tu lui dis, maintenant il faut repartir mon pote, il faut faire Flushing Meadow maintenant, tout de suite, pour l'Amérique. C'est vrai. Ponte sur toi. Et ce malheureux vieillard arrive avec son short, c'est plus du tout pareil. Et je me dis, comment les scénaristes ont osé faire un truc aussi bizarre de demander à ce vieux monsieur, avec cette perruque, cette barbe postiche là, qui est installée comme une espèce de reclus, tu vois, depuis des années, de recommencer à cavaler avec Cage. Ça, ça m'a paru un peu énorme. C'est peut-être pour ça qu'ils ont fait appel à James Bond, le super héros. Non mais James Bond, il n'était pas dans cet état-là, crois-moi. Et il y a aussi une chose, c'est que si tu fais le scénario comme tu aurais dû le faire, toi mon grand, voilà ce qu'il fallait faire. Il fallait voir un Sean Connery qui fait des pompes, qui est en pleine forme dans sa cellule de cette nouvelle prison, parce qu'il veut s'échapper. Et c'est un mec donc en forme, il a l'âge qu'il a, mais c'est sûrement pas cette espèce de vieille épouvantail, tu vois. Ah ouais, ceci dit, il arrive directement d'un golf à Marbella, donc il est très bronzé pour un début d'en prison. Donc il fait ses scènes et il repart en hélicoptère immédiatement. Et il a fait venir ses propres scénaristes, parce qu'au départ, le film était beaucoup moins comédie que ce qu'on voit à l'arrivée sur l'écran. Et lui, il fait venir ses scénaristes. Et effectivement, son personnage de John Patrick Mason est inspiré de James Bond. C'est un vieux James Bond qui aurait été arrêté par le... Je n'en prends pas un vieux James Bond. C'est absurde. Je veux dire, tu ne vas pas demander à 007 qui est devenu 070, 70 ans, tu vois. Tu ne vas pas lui demander de recommencer à arriver en costume pour séduire une fille. En smoking. Et il y a un autre truc qui m'a frappé, moi, c'est que Ed Harris, c'est-à-dire le soldat perdu, le général... Oui, qui est le méchant du film, mais qui est en même temps un méchant noble. C'est ça que je me demande. Je préfère un méchant qui n'est pas ambigu, moi. C'est-à-dire, je ne vais pas faire... C'est une idée de Don Simpson, parce qu'il a vu un reportage à la télévision. Je peux vous parler de Don Simpson. Volontiers. Moi, je vais en parler aussi par la suite, mais j'aimerais bien, parce que tu l'as connu ? Évidemment, il a travaillé sur un film que je faisais pour Paramount, là. Non, pour Disney. Flashdance ? Non, c'est Partners, un film que j'ai complètement loupé. Ah, René Niel. John Hurt. Je l'ai loupé, et je peux vous dire pourquoi après, d'ailleurs. Et Don Simpson était tellement bourré de coq, que quand il éternuait, comme dit Sébastien, tu veux les chaussures blanches, tu vois ? Et il en est mort, le malheureux. Bien sûr. C'est-à-dire qu'on l'a retrouvé à l'autopsie, qu'il avait une quantité de produits dans son pauvre sang. Bien sûr, mais je vais en parler très en détail par la suite, oui. Et il est arrivé, allumé comme ce n'est pas possible. Moi, j'étais avec mon producteur qui s'appelait Erin Rousseau, et qui a dû être assassiné à Vegas, parce qu'il s'est présenté pour devenir gouverneur de Las Vegas. On a dit que c'était un, comment on appelle ça, un carpetbagger, tu vois ? C'est-à-dire une espèce de marchand de tapis qui est arrivé. Il a commencé à injurier toute la mafia de Vegas, et on la retrouvait avec ce qu'on a appelé, tu vois, un AVC. Un AVC en plomb, 45 mm. Et ce malheureux-là, donc, Erin Rousseau a disparu. Et Don Simpson était tellement allumé qu'il ne s'est pas rendu compte que j'avais écrit une merde. Parce qu'en fait, la grosse erreur que j'ai faite dans le film Partners, et je vais te la donner maintenant, parce que tu es mon fils, et que tu mérites. J'attends ça avec impatience. Et j'ai aussi, qui est un ami que j'aime. Voilà, donc, il y avait à Los Angeles un tueur en série qui tuait les gays, tu vois. Comme dans Cruising, mais c'était à New York, ça. Oui, mais là, c'est à Los Angeles. Et on demande un très beau flic qui était joué par Ryan O'Neill. Barry Lyndon, shout-out à Laurent Vachaud. D'aller faire une enquête à Los Angeles. Et pour qu'il soit admis par la communauté gay, on lui donnait un comptable gay qui était William Hurt. John Hurt, pardon. Je les confonds toujours tous les deux. John Hurt. Et j'ai fait une erreur énorme. C'est-à-dire que j'en ai fait un type qui pleurait, qui tombait amoureux de Ryan O'Neill, qui était une fémelette. Et évidemment, toute la communauté gay a réagi en disant « Mais on n'est pas comme ça, on n'est pas des mauvaisettes ». Le film aurait marché le tonnerre de Dieu si j'avais pris en face de Ryan O'Neill un mec aussi balèze que lui. Et quand il lui dit, en arrivant dans l'appartement qu'ils louent ensemble à Los Angeles, et quand Ryan O'Neill le traite comme si c'était la femme d'intérieur, il fallait qu'il fasse les courses pendant qu'il fait une enquête, qu'il fasse les ménages. Si l'autre lui a répondu « Mais non, je fais l'enquête avec toi ». Et ils foutent son poing dans la gueule. Et ils se battent. Et c'est le gay qui gagne. Là, j'avais tout le milieu. Et je me suis trompé. Oui, mais parce que toi, tu es arrivé de la cage au folle. C'est vrai que c'était un autre monde. Quant à Dan Simpson, il est arrivé complètement allumé. Il a trouvé ça génial. Voilà. Je lui ai dit tout ce que je savais. Le film, on en parlera ensuite. Oui, mais parlons un peu de Dan Simpson, justement. Alors, c'est un des deux producteurs du film. Il fait ses débuts avec Flashdance, Beverly Hills Cops, Top Gun. Tous ces films qui ont totalisé en tout plus de 3 milliards de dollars. Donc, il est intouchable à Hollywood. Il se permet tout avec son partenaire, Brookheimer. Et il est mort à 52 ans pendant le tournage de The Rock. Et on a dit qu'il est mort dans ses waters. C'est ça. Comme Elvis, il est mort sur les toilettes. Et donc, avec Tom Cruise, il commence à participer à la scientologie. Mais il paye des fortunes à la scientologie. Et petit à petit, il essaye de s'en débarrasser. Il est ami avec Brookheimer depuis les années 70. Et il co-écrit The Cannonball, tu sais, le film avec Bort Reynolds, en 76. Et ça devient le vice-président de la production à Paramount en 77. Puis le président en 81. Il est viré en 82 parce qu'il s'évanouit sous drogue pendant un meeting. Donc, à la Paramount, tu vois, c'est un type qui est totalement sur cette espèce des excès des années 80. Et il pique des crises de nerfs qui sont légendaires, tu vois. Il fait Days of Thunder dans lequel il apparaît, tu sais, où il a perdu beaucoup de poids. Il disait qu'il n'avait jamais eu d'opérations de chirurgie. Mais en fait, il a eu plein d'opérations de chirurgie, dont un élargissement du sexe, comme toi, Jeff. Pardon. Non, sauf que lui, à chaque fois qu'il faisait des opérations, ça se terminait par une infection. Et il a été obligé de se faire re-raptisser le sexe, comme toi, Francis. Oui, moi, j'en ai une autre. J'ai encore une diminution pénienne de main. Parce que les filles m'ennuient avec ça, tu vois. Qu'est-ce que c'est que ça, mon Dieu ? Non, mais c'est un personnage monstrueux, toujours habillé de noir, tous les deux avec Brookheimer. Tu sais, c'était leur tenue de guerre, il était en noir. Donc, il fait dix plastic surgeries, et c'est une espèce de débauché. Il adorait le sadomasochisme. Et il y a une bande de putes qui ont écrit un livre sur lui. Enfin, ils ont écrit un livre. Il y avait un livre de Julia Philippe, la productrice de Spielberg et Scorsese, qui s'appelait « You will never have lunch in this town again ». Où elle balançait, et effectivement, elle se retrouvait. Et pourquoi elles se sont mises en bande, les putes ? Non, mais les putes se sont mises en bande pour écrire un livre qui s'appelle « You will never make love in this town again ». Le titre était une déclinaison autour du titre de la productrice. D'accord, mais elles étaient combien ? Quinze ? Non, non, elles étaient trois. C'est incroyable. Et elles ont fini. Et elle raconte en détail Don Simpson. Donc, Don Simpson filmait les actrices qui baisaient chez lui à leur insu. Et il était vraiment très, très brutal dans le SNM. Il essaie de décrocher de la drogue à un moment. Mais il passe à la morphine et il engage un docteur. Il l'engage parce que le docteur lui dit « Bon, pour décrocher de la drogue, t'inquiète pas, tu ne dois pas arrêter la drogue. » Et il a continué à prendre de la drogue, en fait, si tu veux. Et le docteur est mort d'une overdose dans la maison d'amis, à côté de chez lui. Quel monde ! Mais quel monde ! Tu fréquentais tout ça, toi ? Moi, je connais personnellement Don Simpson. C'est vous qui habitez Hollywood, messieurs. Je suis une des putes qui a écrit le livre. Mais il aimait les hommes aussi. Je n'ai pas sorti ton style de drogue. Non, mais à sa mort, on découvre 21 drogues différentes dans son système. Oui, on dit 32, moi. Ah ben, tu vois, oui. Moi, c'est une urban legend. On exagère tout, tu vois. Ça monte sans arrêt. Ils sont à 800, maintenant. Et il avait 15 docteurs différents. C'est ce qu'on appelle les « Dr. Feelgood » en Amérique, qui lui prescrivaient des médicaments. Et ils ont retrouvé 2200 pilules dans sa chambre, rangées par ordre alphabétique. Donc, il était quand même assez... Il était soigneux, quand même, oui. Et devine combien il dépensait par mois en drogue, Francis. 5 dollars. Bravo. Non, Jeff, tu veux tenter ? Non. OK. On sentait que c'était personnel, Jeff, t'as vu ? Non. Allez, 100 000. 60 000 dollars, c'est pas très loin. Par jour ? Par mois. Par mois. Oui, oui. C'est assez raisonnable. Avec les bénéfices de partners. Mais assez de sordides. Revenons à The Rock. Et parlons un petit peu d'un extraordinaire casting, parce qu'on a parlé des trois principaux. Et on va beaucoup parler de Nicolas Cage, le héros du podcast. Eh bien, je vais te dire, moi, une chose qui m'a beaucoup amusé au début du film. Et pourtant, je l'ai vu il y a 40 ans. Il y a l'autre qui prend possession complètement de l'écran, de la toile, tu vois, parce que c'est lui qui va faire du chantage pour qu'on le mette dans un bel hôtel, etc. Tu parles de Sean Connery, là, oui. Sean Connery. Et il a le nerd, le geek qui est là, et qui est très intimidé par cette espèce de monstre. Ça reflète un peu la vie, en fait. Complètement. Et à un moment donné, il y a Sean Connery qui est bougon comme ça, en face de Sip, qui le méprise. Et il dit, coffee. L'autre dit volontiers. En connery, en coup, il lui offre un café. Il y a une espèce de con, c'est moi qui te demande un café. Et là, il prend tout à coup le pas sur l'autre. Et ça, moi qui suis un peu dialoguiste à mes heures, je crois que c'est du bon travail. C'est du bon travail. Il y a une vraie alchimie, je trouve, entre les deux, parce que c'est une body story, ce que tu connais bien. Oui, et en plus, si tu veux, il va commencer à admirer Nicolas Cage, malgré toutes les maladresses. Parce que c'est une espèce de pignon dans le film. C'est ça, c'est ce que je voulais dire. Tu as ton clown blanc et ton Auguste, là, tout d'un coup. C'est très bien fait. Donc, Ed Harry, c'est magnifique, même s'il est un rôle un petit peu ambigu et qu'on aurait peut-être voulu. Alors voilà, je trouve que sa croisade est une croisade de malades complets. Oui. Arriver à tuer des otages, parce qu'il estime qu'on traite mal les soldats qu'il a eus. Oui. Ça me paraît trop difficile à admettre. Oui. Alors qu'un vrai bon méchant, tu vois, qui pleure à une goutte de sang comme ça dans James Bond, tu l'aimes beaucoup parce qu'il est vraiment méchant. Ou alors, effectivement, quelqu'un comme Hans Gruber, tu sais, le méchant de Die Hard, parce que tous ces films des années 90 sont des déclinaisons de Die Hard. Tu as toujours les terroristes qui arrivent au début dans un endroit, qui investissent l'endroit. Pourquoi ? J'ai oublié pourquoi ce Gruber était... Lui, c'est pour l'argent, simplement. Il fait croire que c'est une cause politique. Et en fait, c'est juste pour l'argent. Il y a une grosse influence sur Die Hard dans le film. Oui. Parce qu'il y a des otages, déjà, comme a dit Francis. C'est ça. Alcatraz est dans Piège de Cristal. Oui. Les détonateurs. Ils ont perdu les détonateurs et les cherche. Exactement. Et cette séquence, vers la fin, où tu as Nick Cage, qui était là avec ses deux fumigènes, tu sais, pour prévenir des avions, tu as la même dans 58 minutes pour vivre, où tu as John McClane qui est sur l'aéroport et qui fait la même chose avec tes fumigènes pour guider l'avion. Donc, c'est assez inspirant. Tu parlais d'Alcatraz et du fait que c'est devenu une attraction touristique. C'est qu'au départ, quand Ed Harris investit l'île, il y a des touristes dans l'île. C'est pour ça qu'il porte des otages. Et voilà. Et la meilleure réplique du film, c'est un des otages qui est en prison avec tous les autres otages, qui est un Africain-Américain qui dit « What kind of fucked up tour is that ? » Qu'est-ce que c'est que ce putain de... Le type n'a pas compris. Il n'a pas compris. Il croyait que ça faisait partie de l'attraction touristique. Et ça, ça prouve tout l'humour du film, en fait. On sent qu'il y a du punch-up au dialogue. Il y a tout un tas de films de cette trempe-là, tu vois, que j'admire parce que je ne peux plus supporter à partir de la nouvelle vague les gens qui ont dit « On n'a pas besoin de scénario. » Oui. Tu vois. Bon, heureusement, ceux qui ont dit ça les premiers ont commencé à faire des vrais scénarios comme Malle et Truffaut, tu vois. Oui. Et ceux qui sont restés dans cette philosophie-là sont les parents de tout un tas de films comme ça qui sont débileaux intellectuels où tu ne sais pas dans quelle vague, dans quel flou tu te situes, tu vois. Or ceux-là, même avec les défauts dont j'ai parlé, je les admire parce qu'il y a du travail. C'est vrai. C'est un gros budget, 75 millions de dollars. Ce serait un très gros succès, 335 millions de dollars au box-office. Et donc, dans les seconds rôles, on voit également Michael Biehn, qu'on avait vu dans le Terminator et dans les films de Cameron en général. Williams Forsythe, qui est un formidable acteur aussi. David Morse, John Spencer, John McGinley et Tony Todd, le Candyman lui-même. Attention, Francis, si tu dis cinq fois son nom devant un miroir, il apparaît. David Morse. Quand je suis devant un miroir, c'est pour me regarder. Ça va en épénard. David Morse, qui joue le rôle d'un major. Oui. Et son prénom, c'est Tom. Alors, est-ce que c'est un clin d'œil à David Bowie ? Ah, ground control to major time. Voilà, un petit clin d'œil à Romain. Oui. Le film est jugé trop violent en Angleterre. Ah oui ? Oui, parce que c'est quand même assez gore comme film. Il y a quand même eu Jacques Léventreur là-bas. C'est vrai. Et c'est les prémices de ce qu'on a appelé le Bayhem. Tu sais ce que c'est ça, Francis ? Bordel militaire de campagne. Bravo. Non, tu as Michael Biehn qui est connu pour ses explosions. Très beau. Voilà, ils ont... Mayhem en américain, ça veut dire le chaos. Et maintenant, c'est devenu le Bayhem. Son nom, c'est Michael, fais pas chier ou je fais tout péter. B. C'est son nom du réalisateur. Ça ne m'étonne pas. Il a même, si tu es observateur, dans le film, il y a la chaufferie d'Alcatraz. Il est marqué B. Fondry. Il a fait rajouter ça sur la plaque. C'est drôle. Mais il a une réputation très tyrannique. Ce qui m'a paru, si tu veux, un petit peu Disney, c'est que quand ils se promènent tous les deux avec tous les pièges, c'est fort boyard. Complètement. On se demande pourquoi ça crache du feu. Il y a des trucs. C'est bizarre. On n'imagine pas une prison qui est aussi bizarre. Où il manque passe-partout et le père Fouas. Surtout une prison qui est totalement abandonnée depuis des années, mais ça chauffe encore. C'est incroyable. Mais Sean Connery, à propos d'Alcatraz, exige qu'on lui construise une cabine dans l'île. Parce qu'il ne veut pas prendre le bateau tous les jours. Donc, il habite à Alcatraz, véritablement, pendant toutes ces séquences. Et tu veux nous parler un petit peu, parce que c'est important dans cette émission, le pot de cage de la perruque de Sean ? Évidemment. Je lui ai planté cheveux par cheveux. Qu'est-ce que je te dis ? Non, mais tu m'as dit qu'elle n'était pas très réussie. Les deux, celle qui est très longue et celle qui est très courte. À partir du moment où on s'est habitué à la calvicie d'un grand acteur, tout ce qu'il peut essayer comme postiche te paraît superflu. Nicolas Suége a bâti sa carrière sur les postiches. Oui, justement, il a démarré tellement chaud. Il y a une crue dans le postiche. Il est entré dans le postiche comme on entre dans le cinéma. Oui, c'est John Travolta qui, paraît-il, je t'avais dit, avait une pièce réfrigérée avec 50 postiches. Ils auraient dû faire un film. Il paraît qu'il y a six postiches qui sont morts de froid. Il paraît que l'original de Face Off, Volteface, c'était deux types qui échangeaient leurs perruques, Travolta et Cage, et pas de leur visage. Ah, c'est drôle. Le postiche du samedi soir. Mais il est en train de revenir sur le devant, Sean Connery, parce qu'il a commencé à amorcer ce comeback, parce qu'il a eu une période un peu, une traverse du désert. Avec Highlander, ça. Oui, Highlander. Et puis aussi Never Say Never Again, tu sais, où il reprend le rôle de James Bond. Et je regrette, sans plaisanter pour une fois, qu'il ne l'ait pas fait sans perruques, parce qu'il a une perruque qui est un peu douteuse dans le film. Alors que si on avait vu pour la première fois James Bond sans perruques, mais avec ce charisme de Sean Connery, et même avec une moustache, parce que ça lui allait très bien, ça aurait été un autre film, tout d'un coup. C'est vrai, mais moi, je l'avais vu, là, au premier James Bond, j'étais reporter à RTL, tu vois. Oui, oui. Et je l'ai vu arriver. Donc, je n'ai absolument pas imaginé qu'il avait une perruque, parce qu'elle était très bien faite. Oui. C'était des cheveux plaqués comme ça en arrière, etc. Ce n'était pas le genre, j'ai beaucoup de cheveux parce qu'on me met une perruque. Oui, oui, oui. Et il est arrivé, et il avait effectivement la starification qui est entrée, tu vois. Ah, oui. Ça se voit. Comme quand tu as vu Harrison Ford, Oui, parce que je jouais à Harrison Ford pour jouer le remake des Fugitifs. Oui. J'étais installé avec Lauren Schuller dans le grand hôtel Bel-Air. La productrice femme de Richard Donner. Oui. Et tout à coup, il est entré. Oui. Et c'était une star. Oui. J'ai eu le même effet avec Jean-Paul Belmondo. Avec Jeff, je crois que tu allais dire. Avec Jeff. J'ai eu le même effet parce qu'on devait dîner avec mon agent de l'époque, qui était Livy, et c'était au Georges V. Et il est entré. Et c'est une star qui est entrée. C'est fou. Et ce n'est pas seulement parce que les gens sont connus. Le charisme, le charisme. Ce que m'avait dit Jacques Deray un jour, il fait que quand tu rentres dans un restaurant avec Delon, les gens arrêtent de manger. Pendant deux minutes, tu n'as plus de bruit. C'est exactement ce qui est arrivé aussi à Sean Connery, à la cafétéria. Je ne sais plus si c'était de la paramount ou quoi, mais tout le monde s'est arrêté de parler. C'est drôle parce que Sean Connery, je ne le raconterai pas de nouveau comme j'avais dîné avec lui et qu'il a reçu un coup de poing dans la figure le lendemain matin, tu vois. Bah si, vas-y. Je peux le refaire ? Bien sûr. On est là pour ça. Tu parles. À la joie. C'est que j'ai dîné avec Sean Connery chez un type qui s'appelait Colin Callender, qui était le patron de HBO pour le choix des séries, tu vois. C'était un jeune producteur totalement surmené qui a d'ailleurs craqué en cours de route parce qu'on n'en entend plus parler, je crois. Et il y avait un dîner avec Sean Connery, sa femme, Callender et sa femme, et une journaliste de match chez moi, tu vois. Et il est adorable dans la vie. Il paraît que sur un plateau, c'est un cauchemar. C'est ce qu'a dit Hanno quand il l'a eu dans... Le nom de la rose. Le nom de la rose. C'est-à-dire qu'il pose des questions sur tout et si tu te trompes un tout petit peu, il te méprise ouvertement. Mais là, dans la vie, il est formidable. Il raconte qu'il était en touriste en France et qu'on lui a signalé une petite auberge où il y avait justement une bonne nourriture. Très, très franché. Franché. Franchouillard. Franché, comme tu disais comme Sean Connery. Sean Connery. Ils arrivent là-bas, il y avait simplement un couple, une famille, pardon, très, très, très française. C'est-à-dire le père. Il n'y avait peut-être pas une baguette et un béret, mais enfin, moustache comme ça. Et toute la famille a regardé Sean Connery avec mes fiancs. Sean Connery, mes fiancs. Sean Connery, c'est bien aussi. Non, c'est toujours même mon dentier. Donc, il regardait ce type avec mes fiancs. Il y a deux catégories de réactions. Et Jean-Paul me l'avait dit, ça. Quand il allait retrouver Laura Antonelli en Italie, en Ferrari, il n'y avait pas à cette époque-là les limitations de vitesse. Il y allait à 250 à l'heure, tu vois. Il était arrêté de temps en temps par les flics. Il y avait deux catégories. Il y avait le flic. Ah, monsieur Belmondo. L'autre, c'est pas parce que vous êtes Belmondo qu'il faut vous permettre ça. Ça existe, ça, les deux catégories. Donc, les Français, deuxième catégorie. Sean Connery, on n'en a rien à foutre. Bon, le lendemain matin, c'était pas bon. L'hôtel était tenu par deux vieilles dames. Et Sean Connery décide de partir tôt le matin avec sa femme. Micheline. C'est cela. Et donc, il arrive pour prendre sa voiture. Et il y a le franchouillard qui bloquait sa voiture avec sa voiture à lui. Alors, il demande aux deux vieilles dames est-ce que vous pouvez le réveiller pour qu'il débloque la voiture, que je puisse partir. Ah non, 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 on ne peut pas réveiller ses décieux, ses dames. Et il y va. Et il frappe à la porte. Il est 6 heures du matin, tu vois. Et il y a un type agar qui se réveille comme ça, qui a une moustache en bataille, tu vois, les cheveux hérissés comme ça, qui dit qu'est-ce que tu veux, toi ? Comme ça. Et quand il dit je suis déjeuné, et l'autre lui fout son poing dans la gueule. Tu te rends compte le souvenir de ce petit bonhomme qui a frappé James Bond ? Son épitaphe, c'est ça. J'ai frappé James Bond. C'est plus dangereux que Blofeld. Et il était très emmerdé parce que tu ne peux pas quand tu es à la taille de Connery, etc. il veut renvoyer ton poing dans la figure, on t'accuse d'assassinat à ce moment-là, tu vois. C'est vrai, surtout si tu es connu et que tu casses la mâchoire du mec, tu payes toute ta vie, ouais. Et tu te rends compte, ouais. Mais c'est un des derniers gros succès de Sean Connery au box-office, The Rock. Après, il aurait du mal à se réinventer. Ce qui nous amène au moment que vous attendez tous, le commentaire play-by-play, la vision du film en Vébérama. Alors je suggère comme titre alternatif The Rock of Cocaine. Le film dure 2h09 quand même. Quand même, ça ne se sent pas. Ouais, mais c'est du lourd. C'est l'ancêtre de ces films maintenant qui durent 2h30. Il n'y a pas un film d'action qui dure moins de 2h30. C'est vrai. Les films Marvel. Et c'est vrai que Michael Bay filme très bien. C'est très dynamique. Il vient du vidéoclip, des music videos. Qu'est-ce qu'il avait fait d'autre, Michael Bay ? Parce que je les confonds. Il y a Michael Mann et Michael Bay. Voilà. Il fait Bad Boy. Tous les deux sont des gens qui manient la cascade et la castagne. Michael Mann, c'est plus le drame. C'est lui qui avait fait Hit, tu sais, des films comme ça. Oui, c'est quand même un type qui s'est filmé. Ça, absolument. Moi, je le mets plus en parler avec Roland Emmerich. Ouais. Michael Bay, tu vois. Ah ouais. Alors Michael Bay, il est à faire Armageddon, Bad Boy, Pearl Harbor, les Transformers. C'est ça, c'est un type d'assilience d'action. Ouais, absolument, ouais. Donc, Nick Cage joue ce geek extraordinaire. Je trouve qu'il a beaucoup de charme. On voit déjà les prémices de ce qu'on appelle le caging out. Tu sais ce que c'est ça, papa ? Pas du tout. C'est le moment où il passe à 11 au cajomètre, comme je le dis, et il pète les plombs, si tu veux. Un peu comme ton copain Pacino quand t'es « Wouah ! » « Wouah ! » C'est ça. Nicolas Cage est le même professeur d'acting. Et il y a des moments où, effectivement, on voit qu'il commence à devenir… À un moment, d'ailleurs, il dit « What in the name of Zeus Bottle ? » Il commence à crier ses répliques, tu vois. Et c'est vrai qu'il a un charisme, un charme énorme. Mais il a une étonnante coiffure, tu vois. On se demande s'il commence pas à avoir un petit renfort capillaire. Allez savoir. Et il fait ce type qui est spécialisé des poisons, des bombes, etc., chimiques. Et il ne le prend pas au sérieux du tout, au départ. Il dit « J'ai pas besoin de ce mec. Pourquoi j'aurais besoin d'un type qui est spécialisé des bombes chimiques ? » Et en fait, il découvre petit à petit qu'on a bien besoin de lui. Exactement. Et au moment où on le découvre, il y a donc une espèce de poison qui se libère dans la section du FBI, tu as vu. Et ils ont une seringue remplie d'atropines qui sont censées s'enfoncer dans le cœur pour contrecarrer le poison. C'est deux ans après Pulp Fiction. C'est là que tu vois que Tarantino a participé au scénario du film. Exactement. Il n'est pas crédité, d'ailleurs, Tarantino. C'est pas une blague. Ah non, il a vraiment été… Il y a une armée de scénaristes. Voilà, on sent que cette scène-là, c'est du Tarantino. La séquence toute fin aussi dans l'église. Tarantino, il aime bien filmer des églises. Il a fait Kill Bill, etc. Et il y a la petite Tarantino touch. Mais je ne sais pas pourquoi il n'a pas été crédité au générique. Ouais, c'est vrai. Il a fait comme Francis. Toi, tu n'as pas voulu. Il a fait comme Francis sur Le Magnifique. Moi, je n'ai pas été crédité sur Le Professionnel. Et sur Le Magnifique. Et sur Le Magnifique. Je connais, mais… Et moi, j'ai été frappé parce que Sean Connery a le visage très ridé. On sent le soleil de Marbella ou des Bahamas, comme je disais. Mais il n'a pas de Botox. Il n'a pas tous ces trucs-là. Tu sais, comme on voit aujourd'hui tous les acteurs qui ont ces visages lunaires. oui, tout un tas de gens ont… Finalement, les hommes ont un avantage sur les femmes énorme. Ouais. Et c'est triste pour les femmes. C'est que quand ils ont des rides, on dit que c'est des rides d'expression. Ouais. Quand les femmes ont des rides, on dit qu'elle est vieille. C'est une injustice terrible. Ouais, bien sûr. Et lui, avec ses rides, ça se passe très bien. C'est ça. Il a dit « No Botox ». « No Botox ». Il y a des séquences d'action qui sont un petit peu démodées aujourd'hui, comme le moment où ils sont sur cette espèce d'étrange chariot. Tu sais, on se croirait quand même dans une attraction de Disneyland. C'est Indiana Jones. Ouais, il y a ça aussi dans le Temple of Doom. Et donc, c'est peut-être pas aussi spectaculaire que ça l'est aujourd'hui avec les films de super-héros. Ça a perdu un peu de sa force, que ce soit les poursuites de voitures. On ne le savait pas à ce moment-là. Ouais, c'est sûr. Il y a une scène, c'est un classe qui est drôle aussi. Il fait un petit clin d'œil à James Bond. Il dit « Mais comment vous savez faire tout ça ? » Il fait « J'ai reçu une très bonne formation au service secret de Sa Majesté. » On peut imaginer, c'est que James Bond qui était emprisonné pendant des années. Bien sûr, mais je ne sais pas s'ils sont les scénaristes de Sean Connery, mais il y a beaucoup de références à James Bond dans le film. C'est pendant Sean Connery qu'il les a faites. Ouais, parce que la première fois qu'il rencontre Nick Cage, Nick Cage se présente en disant « Stanley Goodspeed », tu vois. Et Sean Connery lui dit « But of course you are ! » Les diamants sont éternels. Effectivement, c'est une réplique de James Bond, tu vois. Ah ouais. Ouais. Donc, non, mais c'est réjouissant parce qu'il arrive effectivement avec son passé et tu ne peux pas ne pas jouer de ça. J'ai dit « I'll be back » de Schwarzenegger. Il a imposé pas mal de films. Tous ses films, quasiment. C'était même son slogan, je crois, en tant que gouverneur, « Governator ». « I'll be back ». Quand il arrive sur le chariot, comme dans un fatal, il dit « J'ai passé l'âge pour ça ». Un peu que ce que dit Lanny Glover. Il y avait aussi ça dans... Dans un fatal ? Non, quand Jean-Paul montait, Delon était dans l'hélicoptère ou c'est ça. Et il grimpait pour l'arriver à bout de souffle. Il disait « J'ai passé l'âge pour ça ». C'est connerie, c'est ça. C'est connerie. Et Delon dit « Envolu l'air, ça, ça va lui faire plaisir ». Mais tu vois, à un moment du film, Sean Connery décide de quitter le film et il part en joguant, tu as vu, dans Alcatraz et on sent vraiment qu'il fait son jogging matinal. C'est pas du tout spectaculaire. Et il y a un gros cliché dans le film, c'est quand c'est les gens qui sautent dans l'eau pour se sauver d'une énorme explosion, tu sais. On les voit sous l'eau et tu es d'un coup au-dessus d'eux, tu as ces flammes dantesques. En général, tu meurs. Exactement. Alors que là, ils sont particulièrement, parfaitement préservés par l'eau. En plus que les gens ne s'évadaient pas d'Alcatraz parce que tu bois immédiatement de froid. D'hypothermie. Alors qu'à la fin, Sean Connery se jette dans l'eau une dernière fois pour s'échapper de l'île, à son âge en plus. Et on dit, on voit très bien dans l'évadé d'Alcatraz de Sean Connery qu'entre les requins et l'eau glaciale, tu ne peux pas t'évader. Non, mais moi, je tournais dans une prison. Clidiswood, oui. Le remake des Fugitifs. Je tournais dans une prison. C'est ça. Il y avait Tacoma, ça s'appelait Staten Island. Et c'est une prison comme Alcatraz dans la mer. Et tu pouvais penser, moi, je le fais à la nage, ça, un kilomètre ou deux. Ils mourraient au bout de trois minutes, les gens, tu vois. D'hypothermie. Hypothermie. Oui, oui. Et c'est extraordinaire parce que dans ces prisons-là, je vous raconte un petit trivia sur la prison elle-même. Volontiers. C'est que je suis allé avec ma productrice, Lauren Schuller Donner, la femme de Richard Donner, tu vois. D'abord, pour entrer dans la prison, il y avait un portique de sécurité, tu vois, mais tellement perfectionné que tu étais obligé de te mettre nu, de leur tirer le bridge que tu avais dans ta bouche. Les femmes retiraient leur stérilet, etc. Et ça sifflait tout le temps. Non, c'était épouvantable. Je le sais parce qu'il y avait une malheureuse qui est venue et on a cru qu'elle faisait partie de l'équipe. Elle venait voir son mari ou son amant. C'était une petite Américaine timide. Elle est passée avec nous. Et quand elle est passée sous le truc, alors on l'a déshabillée littéralement, tu vois. C'est extraordinaire. On lui a fait le porto du maillot. C'est des trucs insensés comme truc. On se retrouve avec Lauren Schuller Donner qui était terrorisée et qui, bizarrement, s'était habillée tout en noir comme ça. Elle ressemblait à un rabbin. Je n'ai pas trop bien compris pourquoi elle s'était déguisée comme ça. Et tout à coup, tu as un monte-charge énorme. C'est là-dedans qu'on devait monter nous qui arrivent et qui descend comme ça. Et tu as la porte qui s'ouvre sur 30 détenus avec les chaînes aux pieds, tu vois. Et presque tous mesurant 3 mètres de haut. Enfin, je gère à peine. C'est un énorme mec. Et tu te dis, moi, je préfère être dans une prison française. Quoi qu'il arrive. Parce que là, tu te trouves avec un type qui fait 2 mètres 10, tu n'es pas question de lui dire j'ai eu une migraine ce soir, tu vois. C'est impossible. Ah non, non, non. Sauf si tu tombes sur Quentin de Montargi dans la prison. Quentin de Montargi, il était très costaud parce qu'il tabassait tout le monde. Michael Bay avait des problèmes avec les gens de Disney au moment de la production du film. Parce que pendant le tournage, ça manquait encore de financement. Ouais. Et il tourne une scène, il filme Sean Connery. Il est seul avec Sean Connery dans la voiture. Et Sean Connery ne frème à un moment donné. Et Michael Bay tape la tête sur le pare-brise. Sean Connery lui dit ça n'a pas l'air d'aller. Il fait non, non, je suis contrarié par les mecs de Disney. Ils m'emmerdent, etc. Ils profitent qu'il y ait une réunion entre Michael Bay et les gens de Disney. Il s'introduit dans cette réunion qui est faite dans une école avec des tout petits fauteuils. Et les mecs de Disney voient Sean Connery arriver comme ça. Ils disent ce mec-là, c'est un super réalisateur. Vous lui donnez de l'argent et il lui donnez de l'argent qu'il vous réclame. Il a été le bodyguard. Et les mecs de Disney font combien il vous faut. Il est arrivé avec Depardieu sur la chèvre. Ah bon, ouais ? Absolument. On avait un directeur de production. Métier haut ou ingrat, tu vois. complètement du côté du studio. Donc il essayait tout le temps de réduire le budget. Notamment, je n'avais pas de voiture pour aller sur le tournage. J'étais obligé de monter dans la voiture des acteurs. Tout ça, c'est rétabli. Mais l'histoire, c'est qu'il s'appelait Bourdon, le type. Je pense qu'il n'est plus parmi nous. En fait, toujours est-il que Depardieu, parce qu'il me torturait. C'était mon deuxième film, La chèvre. Et le premier n'avait pas si bien marché que ça. Pas très bien marché. Un million quatre quand même. Oui, mais à notre époque, cinq millions sans me vanter. Sans me vanter. Ce n'était pas du tout la même distribution. Ce qui fait que il était allé voir Bourdon et à l'époque, il était vraiment très dangereux Depardieu. Il n'était plus devenu une espèce de brando comme ça. Il est musclé. C'était un vrai dur. Il dit, je te préviens que si tu emmerdes mon copain Francis, je te casse la gueule. Et Bourdon s'est transformé en flaque. Il faisait tellement chaud que tout à coup, il s'est mis à transpirer en transpirer. Il n'y avait plus qu'une espèce de petite flaque par terre et il ne m'a plus jamais embêté. Donc, c'est vrai, de temps en temps, l'acteur défend le metteur en scène. À ton tour, je vais faire ce que je t'ai coupé. Non, pas du tout. Vous vous rappelez de la dernière phrase du film ? C'est sur l'assassinat de Kennedy, non ? Tu veux savoir qui a tué Kennedy. On aurait pu imaginer qu'un tel succès fasse une suite. Ils ont songeu à une sequel, effectivement, et ça ne s'est jamais fait. Bien, merci mes Cine Buddies, mes Kino Buddies, mes Cage Head pour ce voyage dans l'île d'Alcatraz. On se retrouve dans quelques jours pour un nouveau podcast. En attendant, n'oubliez pas de liker, de partager, de commenter, de follower et de vous abonner partout où vous écoutez KinoPod. Et surtout, n'oubliez pas d'attacher vos ceintures. It's gonna be a wild ride, baby ! Et maintenant, podcast, le podcaster winner who goes home and fucks the prom queen. Sous-titrage ST' 501